nous voilà donc à bord du nouveau fiat du cato enfin nouveau surtout au niveau des motorisations où vous avez maintenant effectivement l'injection d'adblue et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est surtout la boîte automatique puisque fiat a enfin décidé de remiser au placard sa boîte robotisée qui il faut le dire n'était pas quand même une grosse réussite pour une boîte à 9 rapports à convertisseurs de couple hydraulique nous avons donc à faire une vraie boîte automatique c'est à dire qu'avec un convertisseur de couple en lieu et place de l'ancienne boîte que fiat utilisait qui était une boîte robotisée c'est à dire une boîte manuelle avec un petit robot qui passait les vitesses à votre place c'était pas une franche réussite on l'a déjà dit elle était pas très rapide pas très agréable finalement c'est une bonne chose donc cette boîte automatique comporte neuf rapports c'est un peu comme celle de mercedes et c'est accessoirement le même socialiste qui l'a développé c'est zf et l'avantage d'avoir autant de rapport c'est de permettre et d'éviter des ruptures de couple entre deux entre deux rapports comme pourrait le faire une boîte à double embrayage et cette boîte automatique se révèle extrêmement agréable c'est à dire que les rapports s'engagent les uns après les autres tout en douceur sans rupture de couple en effet la gestion est quand même assez fine ce qui permet d'avoir une réponse franchement à propos que ce soit l'accélération ou la décélération puisque cette boîte rétrograde par elle-même elle a exactement elle a également trois modes de conduite qui sont activés par ce petit bouton que vous avez là au niveau du levier de vitesse en appuyant dessus vous passez du mode éco économique bien sûr au mode normal bon et au mode power qui permet d'avoir un petit peu plus de deux reprises de garder les rapports un petit peu plus longtemps ce qui peut être utile en charge qui peut être utile également sur des routes par exemple de montagne vous avez besoin d'avoir du frein moteur vous avez besoin de garder un rapport plus bas pour pouvoir avoir plus de relance enfin cette boîte peut aussi s'utiliser de manière manuelle c'est à dire que dans une certaine position tirant le levier vers vers vous vous pouvez sélectionner vous même le rapport descente à la montée et monter à la descente c'est pas très logique mais ça fonctionne vous l'aurez compris cette nouvelle boîte automatique fiat que nous avons pu essayer sur un intégral adria sonic nous a complètement convaincu en gros on lui trouve que des qualités si ce n'est son prix